Salut les manchots, installation de ZorinOS éducation. Je me suis inscrit à la newsletter de ZorinOS et je viens de recevoir un message comme quoi il y a une nouvelle version de la ZorinOS en version 16 éducation. Je vais donc télécharger et je vais faire un mini test de cette version. Nous verrons seulement les logiciels qui sont installés en version supplémentaires sur cette version. Alors je vais quand même faire l'installation et vous présenter l'installation car j'ai eu une petite surprise lors de l'installation et nous allons voir si lors de cette installation je vais constater le même problème. C'est parti ! Je viens d'appuyer sur la touche F12 pour avoir les bouts de démarrage et là je vais choisir ma clé USB. Alors là actuellement j'ai bien sûr une Ubuntu qui est présente ici, j'ai une K4OS qui est présente, j'ai toujours KDE Néon qui est présente, Windows et Ubuntu, mon système principal qui est ici. Nous démarrons sur la clé USB EFI et c'est la version Ventoy. Là j'appuie sur la touche F3 pour avoir les différents dossiers. A l'intérieur j'ai créé un dossier Zorin et à l'intérieur de ce dossier Zorin, j'ai la Zorin Education et là je vais lancer l'installation de la Zorin Education. Là try ZorinOS, c'est le même principe au niveau de l'installation. Nous allons faire une installation manuelle. Là je vais choisir dans la liste avec le clavier français et je fais essayer Zorin OS. Le démarrage sur la clé USB s'est bien passé et je vais faire installer la Zorin OS. Hop c'est parti ! Je choisis français bien sûr dans la liste. Hop continuer. Ensuite je vais faire télécharger les mises à jour pendant l'installation et je vais installer les logiciels tiers. Je ne participe pas au recensement puisque c'est juste un test que je réalise. Là il me propose d'installer Zorin OS à côté des autres. Je vais faire autre chose pour faire une installation manuelle. Là il va analyser le disque. Alors pour information le disque se présente comme ceci. Je vous mets la visu en grand et comme vous allez le voir ici nous sommes sur le disque de 500 gigas. Là j'ai un espace libre de 96 gigas et c'est là que nous allons installer la Zorin OS. Alors c'est la version éducation et nous allons faire une partition séparée pour le home. Nous allons donc faire une partition racine de 30 gigas et une partition home qui sera pour le reste des données ici. Alors attention c'est parti ! Je ferme le logiciel disque ici et pour information le boot de démarrage sera installé dans la partition EFI qui se trouve ici. Si je regarde la partition EFI qui se trouve ici, je fais un montage rapide. Hop là ! Je vais voir la partition EFI et à l'intérieur le dossier EFI qui est présent ici. J'ai donc la KDE Néon qui a son entrée ici et j'ai aussi la Ubuntu qui a une entrée qui est présente ici. Nous allons donc voir que la Zorin OS va installer son entrée ici dans la Ubuntu. Il n'y aura pas d'entrée supplémentaire dans la partition EFI. Ça sera la partition commune ici de Ubuntu qui fera l'entrée pour la Zorin OS. Pour information, l'autre partition EFI qui se trouve ici. Si je la monte, hop là ! A l'intérieur je vais trouver ma QCATOS. L'entrée de la QCATOS est présente ici. L'entrée Windows et l'entrée Ubuntu de ma distribution principale se trouve ici. Je ferme le logiciel disque et nous allons faire l'installation et pour cela nous allons utiliser la partition libre qui est présente ici. Hop là ! Espace libre. L'espace libre de 96 gigas. Je vais faire plus ici et je vais faire une partition système. Donc là ici je vais mettre 30 gigas, ce qui représente à peu près 30 000. Je lui mets 30 000. Partition primaire bien sûr. Ici je fais le format EXT4. Hop là ! Et je fais un point de montage qui est la racine. Donc je vais faire un home séparé. Maintenant dans la partition libre qui se trouve ici. Espace libre de 66 gigas. Hop je vais créer mon home. Là je garde la taille. Toujours une partition primaire. Système de fichiers EIST4. Et je choisis partition home ici. Hop là ! Pour le boot de Wi-Fi je ne change pas. Il sera présent sur le disque ici de 500 gigas. Le NVMe 0 N1 installé maintenant. Là il me dit ce qu'il va faire. Les partitions suivantes seront formatées. Allez ! C'est parti ! Action ! Là on peut choisir le continent. Hop là ! Mais là on est à Paris. Donc on reste ici. Si on est à Paris c'est ici. Et c'est parti ! Votre nom d'utilisateur. Essayez de garder le même nom d'utilisateur comme d'habitude. Le mot de passe qui va bien. Alors l'installation s'est bien passé. Je vais faire continuer à tester. Je récupère ma vidéo et je vous retrouve dans quelques secondes au redémarrage de l'ordinateur. L'ordinateur vient de redémarrer. Et voilà les routes de démarrage qui sont présentes. Donc là c'est la Zorin OS 16 version éducation qui est présente ici. Là ce sont les options avancées au cas où j'ai besoin de redémarrer un ancien noyau de la Zorin OS. J'ai un ancien noyau qui est présent ici. Nous aurons différents noyaux qui seront présents. Pour l'instant il n'y a qu'un seul noyau de présent. Mais en cas de soucis vous pouvez démarrer un ancien noyau en allant dans les options avancées. La touche Xchap pour revenir en arrière. Ensuite c'est une version Ubuntu qui est présente en P3 que je vais conserver en version LTS. Une autre Zorin OS qui est ici en P4. La KDO Néon qui est présente ici sur le système. La Debian, ça c'est la version Q4 OS qui est présente ici en P6. Le Windows qui est présent sur l'autre ordinateur. Et la Zorin OS qui est la P5 qui est présente ici. Et c'est celle que j'utilise au quotidien. C'est ma version sur le long terme. Zorin OS c'est parti ! Le redémarrage de l'ordinateur s'est bien passé. Je suis actuellement sur la Zorin OS 16 version éducation. Alors vous aurez bien sûr le menu de bienvenue à la de la Zorin OS. Mais nous ferons le tour plus tard de cette Zorin OS. Je voulais vous signaler un problème que j'ai eu lors de la première installation. Et pour cela je vais lancer le logiciel disque et constater ce qui se passe sur l'ordinateur. Là nous avons la partition système. La partition numéro 7. On voit qu'elle est utilisée. C'est la partition système qui se trouve ici. Partition 7 de 30Go. Là nous avons le home qui est séparé. Et c'est la partition numéro 8 de 66Go. Et si je clique à l'intérieur de la partition 7 qui se trouve ici, comme vous allez le constater, elle est déjà remplie à 69%, presque 70%. Je n'ai plus que 9Go d'espace libre. Je viens juste de faire l'installation et mon disque est déjà presque saturé. D'habitude lorsque je fais une installation pour faire des tests, je fais une partition de 20Go. Un peu comme j'ai fait ici, une partition de 20Go. Mais lors de la première installation, il m'a dit que le disque n'était pas suffisant. Espace disque insuffisant. Alors je conseille à tous ceux qui veulent faire une partition système de bien choisir la taille de leur partition système. Car au bout d'un certain temps, vous aurez un message pour vous dire que l'espace n'est pas suffisant. Et la plupart des personnes vont réagir et vont faire le ménage dans la partition qui se trouve ici. C'est la partition home. Et dans la partition home, vous avez vos données personnelles. Vous allez donc faire du ménage dans vos données personnelles pour faire libérer de l'espace disque. Mais le souci ne se trouve pas là. Le souci se trouve ici. C'est la partition système qui est remplie et qui n'a plus assez d'espace suffisant. Lorsque la distribution veut faire des mises à jour, elle vous envoie un message que l'espace disque est insuffisant. Alors n'hésitez pas à mettre un espace largement suffisant pour la partition système. Sinon vous aurez des soucis lors de l'utilisation de votre ordinateur. Nous allons voir aussi que dans la partition EFI qui se trouve ici. Si je clique à l'intérieur. Là il m'envoie un message d'erreur. Je clique sur boot ici. Je fais un double clic. Le message me demande un mot de passe. Je valide deux fois. Il faut valider deux fois. Je vais à l'intérieur et comme vous le voyez, je n'ai pas de système supplémentaire. Le système Zorin OS a été installé dans la Ubuntu qui se trouve ici. Si je clique à l'intérieur, il y a des fichiers qui sont ici mais je ne peux pas les modifier. Donc la Zorin OS partage l'entrée avec Ubuntu. Sur l'autre disque dur de 256Go qui n'est pas monté ici, c'est l'autre disque dur. Ici à l'intérieur, si je monte la partition EFI, la partition EFI qui se trouve ici, c'est la partition où je trouve ma Windows. Ma Q4 OS, c'est l'entrée Q4 OS ici. Et là c'est l'entrée Ubuntu qui est présente ici. Voilà pour les petites précisions que je voulais vous donner. Si vous faites un Ohm séparé, faites attention à votre partition système et de mettre largement un espace suffisant. Car comme on peut le voir ici, rien qu'à l'installation, je n'ai plus que 10Go d'espace libre. Ça ne sera pas suffisant pour tenir pendant 5 ans et installer des logiciels supplémentaires. Puisque cette version est maintenue pendant 5 ans. Si je n'ai que 10Go d'espace libre, ça ne tiendra jamais sur 5 ans. Alors je vous dis qu'à nabou et à bientôt pour une prochaine vidéo.